les meufs je suis en train de filmer là bonjour à tous et merci d'être si nombreux là aujourd'hui et merci à tous ceux qui viennent de loin c'est très loin voilà alors je me présente je suis la présidente de l'association de ravesthésie d'allois je crois que dans le fond ils t'entendent pas il faut que tu parles plus fort et plus près voilà donc à la demande de certaines personnes qui m'ont contacté sur internet et qui ont vu chantal la font faire des conférences m'ont demandé de l'inviter donc ce qui est fait aujourd'hui donc j'espère que vous allez passer une bonne activité et vous serez contentes et si c'est le cas on va renouveler l'expérience ok merci voilà oui oui l'association de ravesthésie de la noire non j'ai pas de décriant mais j'ai un autre site facebook vous pouvez visiter en cherchant l'association de ravesthésie d'allois et puis nous avons un site également qui c'est à rl 42.3 vous pouvez voir un petit peu leur programme merci carmen messieurs dames bonjour pas la même vibration là alors à tous et à toutes aujourd'hui je vous souhaite particulièrement une bonne et heureuse année 2019 avec la paix l'amour la lumière l'harmonie et que vous vous voulez plus cher se réalise accompagné bien entendu d'une belle évolution spirituelle aujourd'hui on m'a demandé de traiter le sujet sur la médium unité basse le programme on va essayer de de vous expliquer comment l'entend après je vous poserai des questions d'accord surtout ceux qui dorment et réveillez vous là bas d'accord donc je vous demanderai d'éteindre vos portables pour pas qu'il y ait de sonneries qui sonnent d'éviter de chuchoter de bavarder avec les voisins devant derrière à côté et je regarderai pour voir si vous écoutez bien comme ça je vous pose des questions à la fin alors aujourd'hui c'est quoi la médium unité le terme médium unité vient du mot latin médium qui signifie milieu intermédiaire entre le ciel et la terre intermédiaire entre les esprits et les hommes c'est à dire d'être un instrument au service des esprits qui se sert de ce canal pour pouvoir communiquer ou agir au travers d'un médium ce n'est ni de la voyance ni un art divinatoire le don de médium unité est aussi ancien que le monde les prophètes, les apôtres étaient des médiums les mystères d'Elusis étaient fondés sur la médium unité les chaldéens, les assyriens avec des médiums Socrate aussi était dirigé par un esprit qui lui inspirait les admirables principes de sa philosophie il entendait des voix un peu comme Jeanne d'Arc tous les peuples ont eu leur propre médium la pratique de la médium unité ne s'improvise pas car elle obéit à des lois des lois d'affinité morale et fluidique et doit s'exercer dans les conditions spécifiques dont la méconnaissance peut mener à de graves écueils la médium unité en effet implique des processus physiologiques très complexes extériorisation puis réintégration du périsprit du médium modification de l'équilibre physiologique du corps en particulier elle agit sur le rythme cardiaque et l'influx nerveux syntonisation des fluides du médium avec ceux de l'esprit qui communiquent entre eux seuls les esprits supérieurs peuvent maîtriser tous ces bouleversements et procéder à de telles opérations sans dommage pour l'organisme du médium précautions et sciences qui ne prennent pas et dont ne se soucient pas précautions et sciences qui ne prennent pas et dont ne se soucient pas les esprits peu évolués qui ne songent qu'à s'amuser on les appelle les esprits farceurs ils ont tout leur temps à tromper, à flatter vos terribots si on leur donne les moyens de le faire la clairvoyance, faculté bénéfique à condition de travailler sur la pureté et la résistance psychique combien de spiritualistes s'imaginent que la clairvoyance est la faculté la plus enviable non, et elle empêchera même de progresser s'ils la développent avant même de s'être purifiée et renforcée sinon, que vont-ils voir ? ils ne pourront pas aller au-delà des régions inférieures du plan astral là où on ne rencontre que des entités obscures malfaisantes il y a ce qu'on appelle le plan de la quatrième dimension donc il y a plusieurs plans il y a les plans supérieurs mais il y a aussi les plans inférieurs donc quand on voit on peut voir, on peut accéder si le médium a une certaine évolution spirituelle à certains plans supérieurs mais s'il n'a pas cette évolution spirituelle il peut accéder sur des plans inférieurs et là quand vous tombez sur ce genre de médium il ne verra que des catastrophes que des malheurs que des morts que des esprits faceurs et si pour un peu il tombe sur un esprit faceur il va alors flatter son égo et en flattant l'égo on va donner des messages qui auront un peu ni queue ni tête mais qui flatteront la personne en disant tu as le don tu es formidable tu es extraordinaire et tout ça la médiumité est aussi vieille que le monde donc il faut autant aller sur des plans supérieurs que des plans inférieurs et quand on travaille moi je suis médium claironiant depuis mon enfance on va travailler aussi des fois sur un plan astral mais on peut être à plusieurs plans en même temps moi ça m'arrive par exemple je peux être dans la salle au delà de la salle à côté dans la salle et je peux aller aussi même chez le voisin vous imaginez je peux accéder sur 3-4 plans complètement différents en même temps c'est un peu comme la bilocation ou biloquer on agit sur plusieurs plans donc rencontrer des esprits oscurs si vous n'êtes pas préparé c'est pas toujours facile par contre quand vous avez accès à des plans supérieurs avec des bons esprits là c'est extraordinaire le vrai clairvoyant est celui qui est capable de s'élever jusqu'à la contemplation des régions célestes et pour y parvenir il doit alors se purifier il doit aussi acquérir une grande résistance physique et psychique car il nous faudra supporter de voir aussi tout ce qui se trame d'obscur de criminel dans le coeur et dans la tête de la personne et des humains qu'ils auront à faire il est évident qu'en consultation quand vous êtes en salle bon ben c'est pas mal mais déjà moi je vois et j'entends et j'entends ce que vous pensez dans vos têtes juste comme ça même si vous êtes 100 personnes ou 200 personnes il n'y a pas de problème d'accord et il y a ça et il y a aussi on peut accéder ce qu'on appelle à des plans supérieurs où on va voir la personne qui sera très spirituelle qui priera beaucoup qui aura une très très belle aura en fonction de l'aura et puis une personne qui sera moins spirituelle qui sera plutôt terre à terre et qui n'aura pas une aura qui sera rayonnante tu peux raconter l'histoire de la dame qui avait tué son mari ? une fois en consultation j'avais une dame qui était venue me voir elle sortait de prison elle avait tué son mari et elle voulait savoir si son mari était bien de l'autre côté j'ai trouvé un peu bon fond donc elle lui avait quand même donné 19 coups de couteau je lui dis ça juste comme ça j'étais en train de manger une pomme avec le laïol et puis tout d'un coup j'avais vous savez les tiroirs à droite et les tiroirs à gauche comme ça et tout d'un coup j'ai ouvert mon tiroir avec le genou sur le côté gauche et puis j'ai ramené ma pomme il faut que j'ai ramené le couteau je sais qu'elle parce que j'ai dit qu'on sait jamais on sait pas qu'on a affaire et il est évident que quand vous avez affaire à ce genre d'individu alors ça peut être comme vous comme moi quand il rentre chez vous vous savez pas en fait à qui vous avez affaire et j'avais une amie par contre qui était médium dans la région parisienne qui était une femme très belle très sexy elle par contre plus d'une fois elle s'était fait plaquer contre le mur par des hommes c'était pas alors après elle avait dit terminé je reçois plus des hommes je reçois que des dames comme ça j'aurais plus de problème alors rien n'est pas hasard et plus vous allez travailler plus ça va se développer et puis on va voir on va entendre on va essayer de comprendre la clairvoyance la clairvoyance c'est avoir des flashs et de voir des choses claires c'est avoir des clichés d'accord par exemple la clairaudience c'est entendre alors vous entendez pas toujours des bonnes voix vous pouvez entendre des bons esprits mais quand vous entendez par exemple des esprits farceurs ou des esprits inférieurs c'est pas toujours agréable et l'intuition et l'intuition c'est ressentir les choses il y a des personnes déjà depuis la naissance qui sont dotées de beaucoup d'intuition tout le monde a de l'intuition tout le monde peut développer plus ou moins la clairvoyance mais tout le monde est-ce qu'ils peuvent parler avec les morts je sais pas non mais t'es sérieuse donc je pense pas donc c'est pour ça et puis il y a plusieurs formes de médiumnité c'est ce que je vous ai expliqué vous allez comprendre alors donc chez les humains il suffit pas de voir il faut être aussi assez pur pour pouvoir découvrir les splendeurs du ciel et aussi assez fort pour pouvoir supporter les horreurs de l'enfer c'était monsieur Michael Aivanov qui disait ce message la médiumnité spirite comme l'indique possède quatre caractéristiques pardon fondamentales et indissociables qui la distinguent des autres formes de médiumnité c'est une mission avant tout première caractéristique c'est sacré deuxième caractéristique qui repose sur l'engagement du médium troisième caractéristique se servir de Dieu quatrième caractéristique la médiumnité est sacrée car elle repose sur une transmission provisoire de l'amour et de la science divine avant tout comme le disait maître comment il s'appelle Alan Kardec maître et fondateur philosophe et spirite il disait que quand elle est bien utilisée c'est comme un robinet on vous ouvre le robinet l'eau coule si elle est mal utilisée clac on va couper le robinet et alors on verra qu'il y a des choses plus ou moins pas belles et j'ai envie de dire il y a des personnes au lieu d'avoir une eau qui coule bien elles ont un petit filet aussi mais peu importe et il n'y a pas d'âge ça peut être tout petit ça peut être après un accident de la route ou un choc émotionnel que cette médiumnité peut se développer mais il est évident qu'un médium de naissance et un médium pour lequel sa médiumnité va se développer à 40 ans ou à 50 ans on n'a pas du tout les mêmes parcours il y a plusieurs formes de médiumnité en même temps alors ce qu'il faut savoir c'est que la médiumnité elle est sacrée car elle permet de transmettre la volonté divine et des enseignements divins elle est normalement bienveillante c'est pour aider son prochain pour éclairer comme une lumière et montrer le chemin mais après vous vous allez éclairer les personnes mais si les personnes elles n'ont pas envie d'être éclairées elles vont prendre et elles vont laisser ce qu'ils vont leur arranger elles vont se faire leur plat à leur petite sauce elles vont s'arranger et après quand les catastrophes arriveront ah ben oui et moi j'ai dit ah ben je vous avais prévenu et oui c'est ça les dangers donc la médiumnité elle est surtout bienveillante à la base et elle est sacrée en même temps l'exercice du sacré de la médiumnité fait grandir et permet d'évoluer plus vous allez la travailler cette médiumnité plus elle va grandir c'est comme une boule de neige et plus après ça sera moins difficile à la pratiquer puisque ça sera que c'est quelque chose après de naturel vous comprenez et ça devient alors instantané direct spontané et c'est celle-là qui est extraordinaire pour moi donc moralement est épurée son péristrie qui au moment de la désincarnation l'esprit puisse accéder à des plans fluidiques supérieurs dans lesquels à la supplémité de l'amour divin lui parviendra alors sans encombre la médiumnité est une chose sainte éminemment sacrée qui nous a été accordée pour notre propre évolution la chose la plus importante pour nous pour communiquer avec les défunts mais vous allez me dire oui Chantal il y a d'autres moyens aussi de communiquer il y a ce qu'on appelle la TCI qui est la transcommunication instrumentale il y a la fameuse écriture automatique et il y aura plusieurs techniques pour essayer d'enregistrer les voix des défunts et tout ça qui est beaucoup plus difficile mais ce n'est pas de la médiumnité mais ce n'est pas vraiment de la médiumnité parce que la médiumnité pure il n'y a pas besoin d'instrument c'est direct l'esprit avec le médium d'accord alors la médiumnité c'est surtout aussi essayer d'avancer d'évoluer donc plus vous allez évoluer plus vous allez changer plus vous allez aussi mieux comprendre l'autre la chose la plus importante pour nous c'est cette évolution morale avant tout car c'est cette évolution morale qui dépendra votre sort heureux ou malheureux dans un monde spirituel qui ne dépendra aussi de nos incarnations successives la médiumnité spirite est une mission sacrée car c'est un mandat confié par Dieu pour pouvoir aider et soulager ceux qui souffrent et pour répandre la consolation à travers la diffusion de la doctrine spirite cette mission repose sur un engagement spirituel que l'esprit a pris avant de s'incarner de servir Dieu jusqu'au bout en dépit des difficultés et des obstacles cet engagement qui est une promesse faite à Dieu engage tout un avenir spirituel de l'esprit le spiritisme a élevé la médiumnité au rang de service médiumnique le médium spirite est un instrument au service de l'amour divin et de bons esprits pour aider pour soulager ceux qui souffrent et accompagner comme dans la compassion compact qui veut dire rassembler et passion rassembler ses passions accompagner l'autre à faire le deuil à comprendre que c'est la vie après la vie qu'il y a autre chose au-delà de la mort à ce propos je voulais dédier aussi un message aujourd'hui je dédierai la séance au père François Brune qui vient de décéder qui a écrit un livre extraordinaire qui était les morts nous parlent ils nous parlent comment ? ils peuvent nous parler gentiment ils peuvent nous gronder ils peuvent... le micro etc etc si vous ne connaissez pas ce livre je vous invite à le lire et vous verrez que vous comprendrez beaucoup de choses beaucoup de personnes aussi que je rencontre dans des salles aussi qui seront endeuillées qui auront perdu un enfant un mari une femme etc et qui n'arrivent pas à faire le deuil qui n'arrivent pas à lâcher qui n'arrivent pas à comprendre que c'est la vie après la vie et qu'il y a autre chose qui existe explique bien que la médiumité ce n'est pas un jeu la médiumité en tout ce n'est pas un jeu l'important c'est surtout d'aider son prochain et ça il faut bien s'en rendre compte d'accord ? alors la médiumité spirituelle c'est encore autre chose c'est se mettre au service de Dieu être un instrument au service de l'amour divin pour pouvoir aider soulager ceux qui souffrent accompagner l'autre et mieux l'éclairer comme une petite lanterne cette notion de service est très importante car elle rappelle que le médium n'est qu'un instrument qui doit être animé de la volonté de servir Dieu et ses hémisphères les bons esprits qui ne peuvent s'accomplir sans humilité vertu essentielle du bon médium Alan Kardec maître et fondateur philosophe et spirite et à partir de cette année ça fait 40 ans que je travaille pour lui donc je sais c'est pas un an ou deux 40 ans quand j'ai vécu en Rhône-Alpes je suis venue je suis arrivée dans la rue la rue ou juste au bout de la rue qui était dans le deuxième arrondissement où Alan Kardec avait vécu toute ma vie elle a été guidée par l'au-delà donc il ne faut jamais chercher l'idéal c'est de ne pas résister et de faire confiance Alan Kardec celui qui a créé les premiers instituts en France de médiumnité mais il y en a beaucoup à l'étranger il y en a en Angleterre il y en a en Italie il y en a en Espagne maintenant c'est répandu un peu partout dans le monde l'a bien expliqué dans le livre des médiums la médiumnité est une faculté donner pour faire le bien et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait sans faire un marche-pied pour arriver à quoi que ce soit qui ne répondrait pas au vu de la providence l'égoïsme est l'appelé de la société les bons esprits le combattent on ne peut supposer qu'ils viennent le servir il nous apprend également d'ailleurs vous pouvez le retrouver dans les livres de poche j'ai lu le livre des médiums et le livre des esprits si vous lisez ces deux livres ils sont très bien écrits on arrête plus ou moins à comprendre le fonctionnement du contact avec les défunts il nous apprend également que dans ce monde de l'esprit comme dans celui dans lequel nous vivons actuellement cohabitent des êtres à des niveaux d'évolution très différents cela implique que les messages dont l'enseignement est de qualité qui peuvent réellement être utiles à leur destinataire ne peuvent émaner que d'être évolués mais vous avez des personnes qui sont spirituelles qui sont croyantes tout ça mais moi j'avais une amie dans la région parisienne qui s'appelait Diane alors moi j'appelais Diane Pêcheresse elle elle buvait elle fumait comme un pompier elle voyait mais elle disait d'abord il faut que j'ai un petit coup dans l'aile et après t'inquiète pas je vais te dire des choses oui mais elle voyait quoi mais elle voyait elle avait accès à des esprits qui était vraiment du bas astral et c'est ça qui était dommage et je lui avais expliqué pas mal de choses mais c'est vrai que quand je la voyais elle fumait en plus des gitanes vous l'imaginez un peu dans le cabinet des gitanes son petit verre de whisky à côté qui ressortait en fin de l'après-midi qui était bien pompette elle avait des messages qui étaient quand même plus ou moins bien pourquoi ? parce qu'elle avait besoin comme elle était très timide et très pudique elle avait besoin de rentrer dans un état second pour pouvoir communiquer avec certains esprits et bien évidemment les esprits qui venaient l'avoir c'était tous des esprits qui étaient drogués alcoolo ça l'en avait il n'y avait pas de problème mais elle n'arrivait pas à accéder sur certains plans c'est dommage car la cigarette car la cigarette et l'alcool sont deux éléments un peu pareil qui sont très négatifs pour la médiumnité et ça je tiens à le dire c'est de vrais poisons même si cette amie elle me disait toujours oh mais tu sais un petit whisky ou elle me disait un petit brouillet pour être dans le brouillard ton micro avec une petite cigarette à côté vas-y maman je suis désolée je ne fume pas j'avais fumé donc je n'avais pas fumé pour lui faire plaisir d'accord donc si elle ne doit pas être utilisée pour spéculer pour devenir essentiellement une source de profit il est le cas de personnes foncièrement honnêtes d'une grande intégrité qui pour diverses raisons consacre tout leur temps à aider les autres à l'aide de la médiumnité il faut bien qu'ils vivent eux aussi et non d'autres ressources qu'ils puissent continuer à aider le tout en fait est une question de mesure de discernement M. Kardec disait que les esprits que nos guides considèrent l'intention plutôt que le fait matériel or pensez-vous qu'il soit concevable qu'un être évolué se mette à la disposition d'un médium dont la seule préoccupation est de ramasser énormément d'argent c'est pas possible d'acquérir du pouvoir de pouvoir briller en société non bien entendu par contre d'autres êtres que l'astral ne s'embarrasse pas de tels préjugés car n'ayant pas atteint un tel niveau d'évolution vont s'empresser de dicter alors au médium des messages que veulent entendre alors ses clients vous n'allez pas voir un médium en disant je veux savoir ça 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 parce que souvent quand ils me disent entendre je veux entendre je dis d'abord un je fais pas le jeu de cette famille deux une fois comme ça en salle je m'adresse à une dame qui est devant comme ça je dis oh la la madame vous avez votre mari puis votre berger allemand qui à côté là ils viennent de décéder ça faisait une semaine elle me dit je m'en fous c'est mon fils que je veux parler madame alors je dis vous l'avez pas aimé votre mari je m'en fous je viens c'est pour mon fils son fils je crois que ça faisait 15 ans qu'il était décédé peu importe donc vous voyez il faut pas faire tiens je veux telle et telle personne c'est les personnes qui viennent et des fois ce sont des personnes auxquelles on ne pense même plus ou qu'on ne pense même pas qui pourront nous délivrer des messages comme quoi l'important c'est l'ouverture du coeur et l'ouverture par rapport à tous ces êtres qui seront alors bienvenants pour nous délivrer un message donc un autre point que nous explique monsieur Alain Kardec dans le livre des médiums ce n'est pas le fait de s'acoquiner même inconscernant avec les esprits de basse vibration afin de gagner d'obtenir l'honneur ou la gloire ou le pouvoir provoque les mêmes résultats que de s'associer avec des individus douteux dans une vie d'incarné si nous acceptons des avantages auxquels nous n'avions normalement pas accès n'y a-t-il pas une contrepartie difficile et bien oui le risque pour un médium de collaborer consciemment ou non avec des esprits de basse vibration et celui de la prise de contrôle que l'on appelle obsession fascination subjugation prise de pouvoir par lui-même par l'esprit auquel sera associé en fait et pour ses consultants dans le manière des cas de mauvais conseils qui payent deux fois plus après arriver de l'autre côté arriver de l'autre côté il est évident que pour une personne qui a une certaine évolution spirituelle s'il continue à rester toujours dans cette vibration négative arriver de l'autre côté il ne faut pas l'oublier vous aurez des comptes à rendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se soucient un peu de cette vie ici sur cette terre qui ne se soucient pas vraiment de là-haut qui parlent de spiritualité mais qui ne se soucient pas après qu'est-ce qu'ils auront à rendre comme arrivé de l'au-delà on va vous dire tu soignais ou tu faisais telle chose qu'as-tu fait pendant toutes ces années on paie deux fois plus quand on sait alors il est évident qu'une personne qui est renseignée sur toutes ces choses et qui va arriver de l'autre côté si elle est au courant et qu'elle continue à exercer vraiment à de mauvais esciens elle paiera deux fois plus de l'autre côté il ne faut pas l'oublier ça alors tous les médiums sont incontestablement appelés à servir la cause du spiritisme dans la mesure de leur faculté mais il y en a bien peu qui ne se laissent prendre au piège de l'amour propre ceux qui succombent à cette vaniteuse espérance le nombre en est grand deviennent la proie inévitable d'esprits obsesseurs farceurs ou frappeurs on fait venir les esprits mais après on fait savoir les faire partir on est d'accord ? tu peux expliquer le fait de changer de personnalité à force que il y a beaucoup de personnes aussi qui vont commencer et qui vont au fil du temps au fil des années changer de personnalité on est d'accord ? et qui vont être dans l'ego dans le paroxysme qui vont être non essayer de rester simple oui mais par rapport au fait que les esprits mauvais ils se collent à eux et du coup après il y aura aussi ce qu'on appelle pour des personnes qui n'auront pas une évolution grâce à la prière ou à la méditation une certaine évolution au niveau de l'âme certains esprits vont se coller à eux et ils n'auront accès qu'à des esprits inférieurs et non des accès supérieurs et là on va délivrer des messages mais alors terribles mais ce qui fait qu'ils changent de personnalité et c'est ce qui va faire aussi c'est ce qu'on appelle les fameux esprits possessifs que la personne va changer de personnalité et on va dire mais c'est bizarre je pense à une dame que j'ai vu il y a deux jours et qui me dit mais Chantal mon mari ça fait 40 ans que je suis mariée depuis ces 4-5 dernières années je ne le reconnais plus du tout je ne sais plus qui j'ai en face de moi je ne peux plus dormir avec lui quand je mange à table c'est tout juste à peine si je le tolère ou je me supporte ses énergies il a complètement bifurqué sur autre chose et je ne peux plus c'est plus possible c'est pour ça qu'il faut faire très attention c'est pour ça qu'il faut se protéger toujours se protéger et ne l'oublions pas comment se protéger personnellement c'est par la prière la prière qui a pour but trois choses une demande une glorification un remerciement et par la méditation aussi essayer d'être ici et maintenant et toujours dans la voie du même milieu vous pouvez aussi allumer des bougies puisque la bougie c'est la lumière et vous pouvez aussi allumer de l'encens pour pouvoir appeler ce qu'on appelle et se protéger pour inviter ce qu'on appelle plusieurs esprits mais les bons pas les mauvais c'est pour ça que quand on fait de la TCI et de l'écriture automatique c'est pour ça que quand on fait de la TCI ou de l'écriture automatique il faut toujours allumer une bougie toujours se préserver toujours essayer de pratiquer aux mêmes horaires prier avant prier pendant prier après pour remercier les esprits qui seront venus délivrer des messages parce qu'ils aiment bien qu'on les remercie aussi car après les gens ils peuvent être agressifs parce qu'après ils peuvent avoir ce qu'on appelle ils peuvent être agressés ou être suivis dans la rue par ce qu'on appelle les esprits farceurs et c'est cette sensation que vous marchez dans la rue vous vous retournez vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous regarde c'est comme quand vous êtes dans votre salle de bain vous n'avez pas remarqué vous êtes dans votre salle de bain vous dites c'est pas possible je suis en présence il y a quelque chose là pour un peu donc si c'est un esprit bienveillant on le laisse s'il est plutôt malveillant il faut le faire partir et ça c'est autre chose alors ce qui succombe à cette vaniteuse espérance et qui s'enorgueillise de ce don un grand nombre il y en a de plus en plus malheureusement alors plus ils vont vouloir s'élever plus leur chute sera dure et raide quand elle n'est pas désastreuse pour certains ils exploitent alors un don que Dieu lui aura fait ou l'aura donné que pour leur ego pour leur orgueil et non pour aider les autres et là c'est pas bien du tout et qu'est-ce qui se passera alors si c'est après cette incarnation de lui demander des comptes pour l'usage qu'il a fait de les capacités et des fameux dons qu'il aura donné quand vous regardez le film de Chico Xavier est-ce que vous connaissez No Solar je ne sais pas si vous connaissez dans les messagers que les êtres qui choisissent cette épreuve pour leur prochaine incarnation sont spécialement formés à cela par contre une fois incarné le libre arbitre étant de mise souvent l'ego choisit d'utiliser cette faculté comme outil pouvant générer gain position sociale contrôle faisant de belles résolutions précédant l'incarnation malheureusement les difficultés de l'épreuve et la tentation font que très souvent le médium est tout dans son choix d'incarnation car beaucoup oublient que la médiumité cet outil puissant doit rester au service des autres et non pas pour leur propre service devoir c'est bien mais si on voit pour les autres c'est quand même mieux que pour soi on est d'accord et puis c'est pas un peu que vous savez quand vous dites vous êtes médium on vous tend la main tu vois pas les numéros du loto du tertio combien de fois on me l'a fait ça comment devient-on médium moi je dis qu'on ne devient pas médium on l'est ou on l'est pas ça peut devenir tout petit ça se développe ou ça ne se développe pas on ne devient pas médium on l'est ou on l'est pas comment développer cette médiumité grâce à la prière à la méditation cela dépend également de l'évolution de chacun si c'est une vieille âme ou une jeune âme et du niveau spirituel qu'il aura acquéri comme je le disais tout est élaboré avant même notre propre naissance puisque dans le fatoum qui est le maître de la destinée va où tu veux meurs où tu dois et si vous devez aider les autres ne vous inquiétez pas vous le ferez pourquoi d'autres ont des messages et pas moi alors souvent dans les salles comme ça on me dit pourquoi lui il a des messages et pas moi j'ai dit un parce qu'il y a plusieurs choses en salle ça n'a rien à voir avec le privé et ça il faut bien le remettre dans l'autre il y a des personnes qui ne veulent pas venir parce qu'il y a trop de monde ils n'aiment pas ils sont timides pudiques réservés et il y en a d'autres qui vont venir et qui vont franchir toutes les lignes et qui auront envie de déterminer de délivrer un message et quand vous avez ces esprits qui sont assez rapides et qui n'ont pas de temps à perdre il faut être à leur service donc c'est pas le médium c'est pas moi qui va choisir à la tête du client c'est plutôt là-haut et je suis serviteur c'est eux qui choisissent et moi je suis qu'un interprète c'est tout ou alors le défunt il est trop haut pour venir ou alors peut-être aussi le défunt il est trop haut souvent on perd des personnes ça fait 20 ans 30 ans et on me dit toujours je conseille une année à moi qui a perdu son mari alors elle me dit oui mais il ne vient plus alors je ne comprends pas pourquoi pourquoi je dis pourquoi pas et j'ai dit pendant un certain temps pendant de nombreuses années on t'a délivré de très beaux messages maintenant ton mari il est monté il ne faut pas l'oublier il a changé de plan et quand il viendra ou délivrer un message il ne viendra que pour dire il y a un mariage il y a une mort on vient chercher quelqu'un ou quelque chose comme ça c'est normal ne l'oublions pas c'est la vie après la vie pourquoi d'autres délissages et pas moi alors ça c'est souvent et puis alors souvent vous allez vous dire oh j'aimerais bien avoir mon ton ton matata j'aimerais bien avoir un tel un tel et puis des fois vous avez la voisine d'un côté que vous croyez tous les jours ou la collègue de travail vous n'avez pas forcément envie d'entendre ce qu'elle va vous dire mais qu'elle va vous délivrer un message et là c'est extraordinaire quand même il faut savoir que les esprits eux aussi ont des affinités avec des préférences de vibrations ils ont eux aussi des occupations on travaille de l'autre côté voyez-vous quand j'entends la chanson on aura toute la nuit pour se reposer moi je rigole si vous pensez que vous allez vous reposer de l'autre côté vous allez avoir des surprises alors ils ont aussi des occupations ils ne sont pas tout le temps à votre disposition plus ils montent dans le delà moins ils sont disponibles et après se passe la réincarnation dont les messages ne seront plus possibles il y a ce qu'on appelle aussi ces fameux esprits timides pudiques et qui n'aiment pas venir en public et je me rappelle une fois je recevais un ami à moi qui est tombé malade du jour au lendemain à 40 ans il devait aller travailler il travaillait à la mairie de Paris et puis un matin il va pouvoir se lever plus de jambes waouh il ne pouvait plus marcher il s'est retrouvé avec un petit déambulateur il n'a rien compris dans la nuit ça s'est passé des chocs émotionnels qu'il avait eu parce qu'il avait perdu son papa son grand-père un tonton et une tata et donc il était très famille et tellement le choc puissant qu'il a eu il a perdu ses jambes j'ai dit c'est normal les gens s'avançaient dans la vie curieusement vous savez que quand vous êtes en pleine forme tout le monde est là quand vous êtes malade il n'y a plus personne des fois que ça s'attraperait quand vous serrez la main à quelqu'un ou vous faites de la bise on ne sait jamais ça peut s'attraper peut-être sinon il ne faut plus et donc bon ben les personnes qui viennent toujours voir les personnes qui sont le plus ou moins balades c'est toujours les mêmes on est d'accord et il me disait tout le temps que lui il ne comprenait pas qu'il ressentait beaucoup son grand-père et tout ça et un jour il me dit est-ce que tu peux me donner des messages il avait ce qu'on appelle un petit magnéto pour enregistrer et dans ma voix et dans sa voix quand il me répondait quand je lui posais des choses et que je lui disais certaines choses il y avait la voix de la tante du papa et du grand-père qui étaient là extraordinaire et il disait on est là ça faisait comme de la TCI il disait on vous aime on ne vous oublie pas des messages comme ça et c'était extraordinaire donc même des fois quand on ne s'y attend pas on peut avoir encore ce qu'on appelle des signes et croyez-moi les signes on les a tous les jours au quotidien de notre vie mais il suffit de bien regarder de bien écouter et de bien observer tout ce qui se passe tout autour de vous les défunts ils se manifestent comment ? les défunts se manifestent comment ? ils se manifestent par les bruits vous savez les bruits dans les portes ou dans les placards par la lumière ils peuvent vous éclater les ampoules par les odeurs vous sentez un parfum tout d'un coup vous vous dites waouh c'est quoi cette odeur par les rêves ils vont rentrer en communication avec vous par les rêves pour ne pas vous faire peur par ce qu'on appelle une matérialisation alors une matérialisation vous savez que pour eux ça leur coûte énormément c'est on les voit comme je vous vois là ils se matérialisent comme dans le go c'est ce qu'on va voir et ils vous donnent des messages moi je me rappelle avoir vu mon beau frère et quand je lui dis à ma grande soeur il y a Patrice il est là et tout dans la cuisine avec ses chaussettes de football il montrait ses chaussettes de football son short de football et tout ça ton micro ma soeur elle m'a dit oh je m'en vais je m'en vais ton micro et pendant pendant une semaine toutes les nuits elle dormait avec les lumières allumées tellement elle avait peur alors j'allais la voir je la laissais sans dormir et quand une fois elle dormait bien j'allais derrière et j'éteignais toute la lumière explique bien que c'est pas parce qu'on a des signes qu'on est médium et c'est pas forcément parce qu'on a des signes qu'on voit ou qu'on est médium médium c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est communiquer avec les défunts avoir des messages discuter avec eux leur donner des réponses et tout ça et vous savez que les défunts aussi ils peuvent se manifester de plusieurs façons par exemple une personne qui est morte à l'âge de 90 ans s'ils ont envie ils peuvent venir à l'âge de 90 ans mais si par exemple à l'âge de 25 ans c'est là où ils étaient le plus heureux le plus beau au meilleur de leur forme et bien ils vont pas venir à l'âge de 90 ans ils vont venir à l'âge de 25 ans à vous de reconnaître et là waouh ils nous font des farces aussi ils ont tout leur temps là-haut nous on l'a pas toujours donc si on est médium comment aider ces fameux esprits par la prière allumer des bougies vous mettez ce qu'on appelle une photo une bougie et ce qu'on appelle des fleurs coupées non empotées parce que le défunt va ressentir le parfum des fleurs accompagnées de la lumière et va les aider ils adorent ça l'idéal surtout est de ne rien faire d'attendre qu'une occasion se présente mais surtout ne cherchez pas forcément la communication ou à vous dire moi j'en ai souvent la personne elle est décédée elle veut tout de suite un message on va le laisser reposer un petit peu et puis on va le laisser se défroisser un petit peu puis après on aura quelque chose et il y a eu une fois sur Toulon j'ai eu une jeune fille qui avait 19 ans mais cette jeune fille était médium le matin elle a perdu son papa le soir elle savait qu'elle devait me voir et elle a dit à son père viens au travers de Chantal me délivrer un message le soir même c'est frais je lui ai délivré un message mais ça c'est des cas ça n'arrive pas à tout le monde ça et il est évident que quelqu'un qui va mourir d'une mort naturelle d'une crise cardiaque c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir d'un cancer ce sera pas pareil que quelqu'un qui va mourir assassiné c'est pas pareil comme une personne qui va mourir et qui sera suicidée aussi que ça soit pendu ou tué par balle ou par poignardé ou autre chaque vibration est bien différente et ça il faut pas l'oublier donc les défunts aussi peuvent venir avec un souffle vous ressentez ce qu'on appelle un courant d'air ou un souffle froid exemple cet été moi j'étais en pèlerinage et en plein pèlerinage ma grande soeur m'appelle pour m'annoncer le décès de mon neveu mais avant de m'annoncer le décès de mon neveu j'étais dans un lieu marial où j'étais devant la Vierge et tout d'un coup alors là c'était incroyable une chaleur plein mois d'août 35-40 degrés d'accord et tout d'un coup vous imaginez vous êtes assise en train de regarder la statue en train de prier tout d'un coup j'avais la sensation d'être dans un carré vous voyez mais gelé mais quand je vous dis gelé c'est vraiment gelé à moins 10 moins 20 et j'ai ressenti ce carré transparent qui est arrivé qui était tout flou un peu comme de l'eau qui était congelée qui m'a traversée de part en part qui m'a retraversée qui s'est réunie au niveau de la Vierge et là j'ai dit là il se passe quelque chose donc j'ai prié tout ça et après même pas des minutes après quand j'ai rallumé mon portable je venais d'avoir la nouvelle donc comme quoi vous voyez même si j'étais à l'étranger que mon neveu était mort à un autre étranger il n'y a plus de kilomètre il n'y a plus rien quand le défunt il a envie de venir vous voir croyez-moi il nous fait un signe si la personne vient de décéder et elle ne vous fait pas de signe c'est qu'il y a peut-être autre chose c'est qu'il faut lui laisser le temps au temps mais si la personne est plus ou moins pure et qu'elle a envie de vous délivrer un message tout de suite elle le peut on peut vous toucher les cheveux comme ça vous avez la tentative la sensation qu'on vous touche les cheveux ou ressentir ce qu'on appelle du chaud ou du froid le froid glacé de la mort ou du chaud et vous allez sentir un souffle sur votre jou ou qu'on vous caresse les cheveux c'est extraordinaire pour un peu on vous caresse le côté droit mais des fois je leur dis je ne peux pas faire le côté gauche un peu aussi et vous allez ressentir la présence et ça c'est vous ressentez si c'est une personne chère vous allez ressentir un amour incommensurable vraiment universel extraordinaire vous allez baigner dans quelque chose de divin et que peut-être je ressens que peut-être nul être humain est capable de vous donner cet amour tellement c'est vrai donc il faut savoir que les esprits aussi ont des affinités ils préfèrent passer par telle ou telle personne c'est comme ça on ne choisit pas c'est eux qui choisissent ils ont aussi leurs propres occupations ne sont pas forcément tout le temps à votre disposition alors quand vous êtes là à leur demander sans arrêt dis papa tu ne peux pas m'aider dis papa là j'ai un problème avec ci papa ceci papa cela ou maman ceci ou maman cela des fois vous voyez ce que je veux dire ils aimeraient bien qu'on leur foute un peu la peste alors ils ont aussi leur occupation plus ils montent dans l'au-delà déjà moins ils seront disponibles et après se passe ce qu'on appelle la fameuse réincarnation incarner venir sur cette terre se réincarner comme ghost revenant revenir sur cette terre dont les messages ne sont plus possibles il y a ce qu'on appelle des esprits timides et aussi également des esprits qui seront bons vivants parce que là-haut ce n'est pas triste du tout si on est médium comment aider ces fameux esprits par la prière l'idéal est de ne rien faire d'attendre qu'une occasion se présente mais surtout ne cherchez pas forcément la communication avec cet esprit car c'est là-haut et c'est là-haut lui seul qui décide où comment et quand ne vous inquiétez pas si vous devez avoir un message quand le défunt il a envie vous pouvez être à n'importe quel endroit il vous communique le message comment on sait qu'on est médium on le sait tout simplement c'est une évidence même si vous des fois vous ne voulez pas l'accepter moi quand j'étais petite je ne voulais pas accepter ce que je fais là aujourd'hui j'ai quitté toi pour faire ça c'est vrai on se pose des questions quand j'ai commencé à travailler en salle j'avais quand même 17 ans j'allais en mobilette et tout ça après j'allais en moto c'était très drôle et j'étais qu'avec des petites vieilles curieusement elle se pue là maintenant ce qui j'ai travaillé c'est une qui s'appelait comme ma grand-mère Marguerite et l'autre s'appelait comme ma mère Odette j'ai dit c'est très drôle ça quand même alors j'ai dit puisque je suis avec le prénom de ma grand-mère et ma mère je dois être dans un terrain qui est alors positif et c'est vrai que tout s'était très très bien passé mais au début vous savez on se pose des questions qui tient toi pour faire telle et telle chose c'est pas évident vous inquiétez pas quand ils veulent vous coincer ils vous coincent et vice versa donc l'idéal c'est surtout d'attendre de rien faire d'accepter parce qu'on n'accepte pas toujours on se dit qui tient tu qu'est-ce qu'on est nous par rapport aux autres de se présenter et surtout de pas chercher à forcer les communications car là-haut c'est eux qui décident vous inquiétez pas comment on sait qu'on est médium et bien on le sait tout simplement vous savez comme je disais quand j'étais petite moi dans la maison où j'habitais avec mes frères et mes soeurs et tout ça d'une fratrie nombreuse ben moi j'avais mon copain c'était un pendu il était sous la cage d'escalier j'arrivais je jetais le cartable et j'allais parler avec le pendu c'était mon pote on discutait plein de choses et puis ma mère elle passait comme ça dans le couloir elle me dit mais avec qui tu parles ? avec le monsieur quel monsieur ? la personne et je bim allez va te coucher arrête de raconter des bêtises j'en ai pris des claves et à la revanche c'est ça qui est extraordinaire à l'âge de 24 ans il y avait du temps qui s'était un peu passé un jour ma maman elle est venue me voir dans le Gard le pays de mon grand-père et j'ai fait lever quand même il y avait 200 ou 400 personnes ma mère était assise elle ne pouvait plus se lever elle ne pouvait plus bouger elle était tétanisée j'ai dit ben voilà c'est de ta faute c'est toi qui m'as faite on est bien d'accord ? donc rien n'est par hasard et on a beaucoup de choses à comprendre d'écouter les enfants quand ils vous parlent ou quand ils vous parlent d'un ami imaginaire ou mais il y a quelqu'un au pied de mon lit il est là au fond de la pièce il est en haut il est en bas alors des fois je leur dis pourquoi il est toujours en haut il peut être en bas il peut être dans la voiture il peut être dans la salle d'oeuvre ils sont partout donc c'est pas plus ou moins en haut ou en bas est-ce que jusqu'à l'âge de 7 ans ? jusqu'à l'âge de 7 ans un enfant peut ressentir et avoir des visions sur le monde de l'au-delà c'est-à-dire voir son grand-père sa grand-mère sa tante un tonton une amie une cousine une petite fille j'ai une petite fille dans l'est de la France qui m'avait contactée 13 ans elle avait cette petite fille et elle me disait ils étaient toute une bande de petits garçons et de petites filles qui jouaient auprès du Rhin d'un fleuve et donc ils ont joué à Cap ou pas Cap alors c'était Cap ou pas Cap t'es pas Cap de nager dans le Rhin t'es pas Cap de sauter par-dessus la barrière t'es pas Cap de ceci t'es pas Cap de cela et elles étaient trois amies dont une elle a dit t'es pas Cap d'aller dans le fleuve et de nager dans le fleuve alors la gamine elle est allée mais le problème c'est que le fleuve l'a emportée et elle est décédée et les deux la meilleure amie et l'autre amie elles étaient dans un état elles ont entendu crier elles ont dû partir emporter par l'eau et le courant était tellement rapide que c'était plus possible de la récupérer alors elle m'a constaté cette petite fille et elle voulait savoir où elle était sa copine j'ai dit elle est de l'autre côté mais je dis elle a beaucoup souffert et cette petite fille je lui ai expliqué que c'était pas de sa faute et tout ça que c'était son homme mais elle m'a dit mais mourir comme ça à cet âge-là mais elle m'a dit mais ça sert plus rien d'aller à l'école ça sert plus rien à apprendre si on meurt comme ça moi j'ai plus envie d'écrire j'ai plus envie de compter j'ai plus envie d'aller à l'école puisque la vie c'est la vie c'est la mort et la mort c'est la vie alors moi j'ai plus envie et là je lui ai expliqué beaucoup de choses elle est revenue le lendemain elle m'a porté trois petits chocolats vous savez des petits chocolats qu'elle avait confectionnés avec un ruban rouge et elle m'a dit grâce à vous mais non j'ai plus peur je dis c'est au moins ça que je sers une petite fille de 13 ans quand elle vous dit ça vous savez c'est extraordinaire et croyez moi le malheur il frappe tout le monde ça n'arrive pas qu'aux autres quand ça nous arrive à nous mais ça fait mal aussi c'est comme ça donc essayer d'aider début décembre j'ai une maman qui m'a contactée pour savoir où son fils était un beau jeune homme 20 ans il allait avoir 20 ans parce qu'il était né au mois de décembre ce jeune homme qui faisait des études qui était brillant beau gentil tout pour lui et puis la maman elle me contacte je sors de conférence elle me contacte elle me dit voilà madame vous avez entendu ce qui s'est passé à Strasbourg et tout j'ai bien sûr les attentats et tout la personne qui a tué et tout ça oui oui alors elle me dit mais c'est pas par rapport à ça que je vous appelle madame je vous appelle parce que mon fils a disparu et je ne trouve pas mon fils ils ont mis des pancartes à l'effet de la tête de son fils avec la photo et des milliers de personnes à chercher je me dis madame vous ne pouvez pas trouver ton fils on me dit comment ça elle se dit non madame ton fils pour moi il sortait de boîte de nuit il avait bu un cul de trop il est dans le rail il est dans le canal et j'ai dit vous savez où il est le fils il est près d'un endroit où il y a un filtre où l'eau du canal vous savez elle était filtrée pour pouvoir passer en dessous du pont et tout ça effectivement le corps du jeune était là ils n'ont pas retrouvé tout de suite mais une semaine après avec le froid l'eau glacée je ne dis pas ce n'était pas terrible à voir donc comment dire à une maman que son fils préféré adoré était de l'autre côté et d'autant plus noyé gelé alors je ne sais pas si c'est une rupture ou si on l'autre je dis ne vous inquiétez pas il n'a pas eu le temps de souffrir c'était très rapide mais c'est difficile là vous n'avez pas le droit à l'erreur vous êtes d'accord pour annoncer ce genre de choses ce n'est pas évident donc vous voyez on ne voit pas toujours des bonnes choses des bonnes choses et des mauvaises choses des bonnes choses et des mauvaises choses il y a du bon comme du mauvais c'est comme partout donc comment on sait qu'on est médium et quand on voit des choses bonnes ou mauvaises quand on doit les voir on les voit on ne sait pas toujours et on se demande des fois pourquoi toi et pas l'autre ben oui c'est comme ça c'est comme ça puisque rien vient à nous par hasard mais tout vient de là-haut nous sommes qu'un canal et rien d'autre qu'un canal c'est tout il y a-t-il différents médiums oui tout comme il y a différents chanteurs danseurs boulangers chanteuses il y a alors ce qu'on appelle des médiums qui travaillent avec les esprits du bas astral avec le démon et d'autres qui travaillent aussi avec la lumière et avec Dieu et avec ce qu'on appelle tout ce qui est les êtres de lumière il y a des médiums qui ne vous diront que de mauvaises choses il y a de faux médiums qui utiliseront le mentalisme il y a des médiums qui diront communiquer avec des saints la Vierge Jésus les archanges ils ne vont pas communiquer avec le clochard d'à côté vous voyez ce que je veux dire et pourquoi pas que ça soit bon ou mauvais que ça soit paysan ou clochard quand c'est les esprits c'est les esprits et quand ils affluent ils affluent blanc, noir, chinois, arabe ce que vous voulez quand ils doivent venir ils viennent donc il y a des médiums alors ceux-là qui ont communiqué avec la Vierge et tout je me dis c'est super ils ont tout le temps en direct pourquoi pas des messages il faut prier la terre aussi il faut prier pour tout le mal la plupart du temps ce sont des esprits faux, savants ou des esprits farceurs et autres qui se font passer alors pour tel et tel esprit y a-t-il des dangers à pratiquer la médiumnité ? oui comme tous pratiquent qui ouvrent un vortex sur le monde des esprits bien sûr vous aurez un vortex il y a les esprits qui vont venir il y aura les bons comme les mauvais donc si vous avez les bons c'est bien mais si vous avez des mauvais esprits alors là alors là c'est pas la même chose quels sont les dangers de tomber sur des mauvais esprits des larmes des succubes des incubes des risques de possession des esprits qui ne veulent plus partir et vous vous collez et vous perturbez on les appelle les esprits farceurs on va vous montrer un exemple votre quotidien des malheurs des maladies comment se protéger par la prière par les encens les bougies le médium doit avoir une vie saine pas d'alcool pas de cigarette c'est très mauvais pour la médiumnité imaginez comme vous picolez le whisky toute la journée c'est pas terrible quelle est la différence entre la religion et la spiritualité on peut être religieux et pas spirituel on peut être spirituel et pas religieux et on peut être et spirituel et religieux je dirais que ce sont deux choses qui se complètent ce n'est pas la religion qui sépare les hommes mais les hommes qui séparent la religion quel est le rôle d'un guide alors le guide est l'intermédiaire entre nous et les défunts et c'est celui comme l'indique le mot va vous guider et vous montrer le chemin il y a vous pouvez avoir plusieurs guides dans une vie par exemple l'ange gardien c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort et qui nous réceptionne après la mort alors que dans une vie par exemple de 0 à 20 ans vous avez un guide de 20 ans à 40 ans vous avez un deuxième guide et vous allez en fonction de votre évolution et ça on le ressent parce que physiquement on est bien ou on n'est pas bien quand on est en transit et qu'on est prêt à changer de guide il se passe obligatoirement dans son corps dans son âme dans son esprit dans sa conscience plein de choses nouvelles et c'est ce qui fait qu'on évolue explique il y a des médiums on peut être gros et on peut être mince ah oui alors dans la médiumité il y a deux sortes de médiums et ça je l'ai souvent vérifié parce que plus de 40 ans quand même d'expérience les médiums ils sont ou costauds ou minces alors moi je me dis c'est pas possible avec tous les rythmes que je fais ça marche pas et tout il y a quelque chose et un jour je vais voir un copain moins guérisseur qui est extraordinaire qui est bien costaud il me dit mais c'est par rapport à ce que tu fais comment ça alors je dis moi j'arrête tout de suite il m'a dit non il m'a dit non Chantal tu peux pas arrêter bah oui mais attends et il me dit mais c'est normal quand t'as affaire à un public de 100 personnes et tout si t'es comme ça comment tu fais pour tenir mais je dis raconte des bêtises et tout c'est pas possible et une fois je travaille avec deux trois médiums et tout ça et puis il y avait une médium qui arrive plutôt mince et tout ça une demi heure moi je tenais 4-5 heures et là je me dis ah là effectivement il y a quelque chose pour maman et c'est comme ça qu'on se rend compte et moi j'avais des amis médiums qui étaient ou très maigres qui aimaient pas manger qui aimaient pas ceci et d'autres qui étaient plutôt costauds un peu comme les dégâts c'est le magnétisme car il faut de l'énergie parce qu'il faut recueillir l'énergie et avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir mieux la distribuer c'est comme ça quel est le rôle d'un guide de vous guider tout simplement dans les bonnes et les bonnes choses de vous accompagner dans votre vie mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs guides dans une vie oui est-ce que le guide va être toujours le même jusqu'à la mort je pense pas c'est ça qu'il fait et c'est ce qui fait que vous allez vous poser des questions par rapport à votre propre avancement spirituel explique bien que le guide c'est pas un défunt le guide c'est pas forcément un défunt on peut avoir ce qu'on appelle un guide on peut avoir l'ange gardien et on peut avoir les défunts ce sont trois choses qui sont complètement différentes et souvent les gens ils mélangent les morts avec l'ange gardien avec les guides je me retrouve plus là-dedans explique la différence pardon explique la différence la différence je l'expliquais l'ange gardien c'est celui depuis la naissance jusqu'à la mort d'ailleurs il y a une femme auquel je pense qui était une femme antillaise qui s'appelle Edith Lefell et qui a écrit une chanson je ne sais pas si vous la connaissez cette chanson c'est sur son guide elle parle à son ange elle lui dit qu'est-ce que tu es beau mon ange oh mon ange et c'est très curieux parce que c'est celui-là qui faisait aussi des régimes et tout ça elle communique avec son gardien elle a fait une chanson à son ange gardien un peu de temps après elle est décédée et elle lui disait quand est-ce que je vais te retrouver quand est-ce que je vais te voir quand est-ce qu'on sera encore ensemble réunis comme avant et c'est une chanson quand j'écoutais cette chanson c'était extraordinaire parce que je me suis regarde comme par prédisposition elle écrit on lui écrit cette chanson peu de temps après elle est décédée j'ai dit maintenant elle est vraiment avec son gardien elle l'a retrouvée de l'autre côté c'est le premier l'ange gardien c'est le premier parce qu'après normalement il y a trois anges l'ange physique et l'ange qui caractéristique mais le gardien comme l'indique son nom enquête sur l'existence des anges gardiens c'est le titre d'un livre où il explique qu'il est là pour nous accompagner demandez frappez et on vous ouvrira la porte si vous ne frappez pas si vous ne demandez pas tant pis pour vous c'est le premier qui nous réceptionne à la mort c'est le premier qui vous réceptionnera après votre décès donc si pendant toute une vie vous ne lui avez jamais parlé moi je vous conseille de lire les livres de chez Asiel pour voir le nom de votre gardien et l'invoquer ça ne marche pas que pour les places de parking alors qu'un défunt et un guide ben oui parce qu'il y en a plein qui me disent ah oui ça marche super place de parking et tout ça non vous voulez alors qu'un guide il est là pour nous guider pour nous montrer notre chemin spirituel par rapport à notre propre évolution il va alors nous accompagner jusqu'à un certain temps et quand il aura accompli sa mission ou son travail il vous laissera un autre guide qui reviendra et qui prendra la suite c'est complètement et les défunts bien entendu vous avez les défunts ça peut être je ne sais pas un mari une femme mais ce n'est pas le guide mais ça n'a rien à voir c'est pas notre guide un défunts donc c'est trois choses bien différentes et il ne faut pas l'oublier donc voici comment nos cinq sens sont susceptibles de participer à la médiumité la vue que ce soit en étant éveillé ou en sommeil on peut voir des choses différentes l'ouïe entendre dans le silence distinctement votre nom votre prénom une phrase prononcée avec une voix ou brutale ou toute douce d'un inconnu ou d'un inconnu ou que nous croyons reconnaître l'odorat sentir un parfum vous êtes dans une pièce vous rentrez dans une pièce tout d'un coup vous avez un parfum qui va vous faire rappeler l'être aimé ou un parfum de rose un parfum de violette etc et vous vous dites c'est pas possible il est là ou elle est là c'est pas possible un parfum comme ça c'est inimaginable alors il n'est pas rare de sentir des odeurs que nous ne percevons pas habituellement alors des fois ça peut être des odeurs de tabac aussi ces odeurs peuvent être subtiles et logiquement inexistantes par exemple le parfum d'une personne décédée le goût les perceptions extrasensorielles interviennent comme le dorat alors plusieurs fois je m'étais posé la question si est-ce que quelqu'un qui était décédé défunt pouvait se servir de notre corps pour manger ou boire puisqu'ils ne peuvent plus de l'autre côté et bien oui parce que je l'ai même vécu une fois j'étais en sortant de conférence à Marseille et je me suis retrouvée dans un restaurant j'ai rien compris j'ai commencé un plat une entrée un dessert tous les trucs que je déteste non mais n'exagère pas quand même ah si c'était pas bon je suis sortie je suis sortie du restaurant au bout de quelques mètres que j'avais fait je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait ça et en fin de compte je me suis souvenue que les trois choses que j'avais mangées c'était les trois choses que préférait mon père inutile de vous dire j'ai passé la nuit on aurait dit que j'avais la queue du poisson qui sortait par là j'avais dénausé tout était mélangé oui c'est bon on a compris on a compris donc oui s'ils peuvent vous incorporer pour se servir de votre corps et manger quelque chose qu'ils ont envie de manger oui ils peuvent le faire donc c'est ce qu'on appelle des médiums à incorporation les médiums à incorporation on les retrouve beaucoup au Brésil il y en a beaucoup beaucoup au Brésil pas trop en France quelques-uns mais la majeure partie ils sont situés beaucoup au Brésil d'ailleurs on va montrer je vais vous passer des extraits du film God parce qu'à l'époque c'était dans les années 80 quand j'ai vu ce film au cinéma je suis sortie j'ai dit enfin quelqu'un qui montre visuellement quelque chose qui fait partie de l'invisible et là on va voir là c'est Moupi Goldberg là ce sont les défunts qui rentrent parce qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup de dénits psychiques elle veut communiquer avec son mari il y a C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il l'a retenu une fois sa femme. Il faut savoir quand le défunt il sort comme ça du corps, il faut que le médium il ait un certain temps pour se remettre. Ah, ça a bloqué. Il a besoin de beaucoup d'énergie. Voilà, il a besoin beaucoup beaucoup d'énergie le défunt pour pouvoir vous incorporer et essayer de délivrer un message. Là il rentre en contact avec sa femme et lui dit je te reconnais pas, tu as changé ta couleur de cheveux. Oui, c'est très drôle. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre une possession et une incorporation ? Alors une possession c'est être habité par des mauvais esprits et une incorporation c'est les esprits, comme là les maris, les femmes quoi, qui essaient de rentrer dans votre corps pour mieux communiquer avec vous au travers du médium. Alors vous avez aussi le goût, les perceptions extrasensorielles, qui intérieure qu'en odorat, le toucher, le toucher à distance peut nous laisser des traces visibles de perceptions extrasensorielles. C'est une impression d'être touché avec une sensation de chaud ou de froid. Exactement. Ça bloque. J'arrive pas à mettre le reste. Et avec aussi certaines personnes peuvent ressentir une présence, avoir des peurs ou des tremblements, ou ressentir être glacé, avoir les mains glacées, les pieds glacés ou autre, et ressentir quelqu'un qui est là qui sera bienveillant ou malveillant. Ça c'est pas toujours agréable. Dans les différentes formes de médiumité, le don de médiumité relevant de l'unicité de l'être prend autant de formes qu'il y a de médium. Cependant il est intéressant, à titre informatif, d'effectuer un classement généraliste, même s'il n'est pas rare de rencontrer des spécialistes possédant des compétences plurielles. Il y a ce qu'on appelle le médium voyant, il peut se transporter par l'esprit dans un espace, temps, passé ou futur. Le médium artiste, certains prêtres, certains chanteurs, comme Madame Edith Piaf, comme les peintres comme Monsieur Van Gogh qui avait l'oreille coupée. Si selon des mouvances séculaires, tous les grands artistes seraient visionnaires, pour la culture spirite, il est indéniable que l'artiste authentique a accès au monde des esprits. Et c'est en cela qu'il est médium. Citons entre autres des musiciens comme Beethoven, dont l'oeuvre garde encore de nos jours ses mystères, des peintres comme tel Michel-Ange ou des écrivains de l'excellence de Goethe. Un médium à effet psychique est apte à introduire et à produire des phénomènes matériels tels que les mouvements de corps inertes, provoqués des bruits. Et toujours selon la doctrine spirite, un médium à effet physique. Le médium auditif, clairaudium, médium qui entend les voix des esprits. Il peut alors s'agir d'une voix intérieure ou d'une voix extérieure claire et distincte, comme celle des personnes vivantes. Les médiums auditifs peuvent aussi entrer en conversation avec les esprits. Le médium parlant, très souvent un médium parlant n'entend rien. Chez lui, l'esprit agit sur la parole, comme il agit sur la main des médiums écrivains. L'esprit voulant communiquer se sert de l'organe le plus flexible chez le médium. Il emprunte la main du médium écrivain ou la voix du médium parlant. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit et souvent il va alors dire des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de même ses connaissances et même de la portée de son intelligence. Le médium pneumatographe, médium apte à faire ce qu'on appelle l'écriture directe. Le médium à incorporation, comme vous l'avez vu dans le film. L'esprit du médium quitte son corps pour aller laisser le ou les esprits prendre possession du sien entièrement et va alors revenir dans son corps à la fin de la séance, après un certain temps et avec une certaine fatigue, parce que ça fatigue beaucoup quand on est incorporé. Donc la cigarette, l'alcool, la drogue sont des ennemis de la médiumité. Imaginez, vous êtes un médium à incorporation que vous avez bu. Waouh ! Un médium se doit d'avoir une vie normalement droite et saine pour pouvoir être au service de là-haut. On ne devient pas médium, on est médium que l'on découvre tôt ou tard sa médiumité. Ce qu'on appelle, il y a beaucoup aujourd'hui de stages de médiumité, il y a beaucoup de personnes qui font des stages deux ou trois jours et qui croient qu'en ressortant ça y est, ils peuvent s'installer, mettre une plaque devant la maison, ça y est, non, ça ne se marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. On va développer l'intuition, on va développer les tarots, on va développer plein de choses, mais la médiumité avant tout, c'est quelque chose de naturel. Et il faudra parfois même des années pour pouvoir le développer. Donc, méfiez-vous des médiums qui disent parler à Napoléon, Gros Soleil ou à la Vége, car depuis le temps ils sont peut-être même réincarnés. Donc, on verra si la personne est capable, quand vous vous êtes reçu, de vous dire le passé, le présent et l'avenir et communiquer avec les personnes qui seront chères. Exemple, vous avez perdu quelqu'un il y a un mois, ça ne sera pas pareil que si vous avez perdu quelqu'un il y a un an, comme ça ne sera pas pareil si vous avez perdu quelqu'un il y a 25 ans en arrière. Chaque personne a ce qu'on appelle un message à délivrer en fonction de l'être et il va vous donner peut-être des choses qui ne sont pas toujours bonnes à entendre. On est d'accord ? Et ils peuvent aussi vous donner des messages qui seront troublants, perturbants, vous émouvoir et vous montrer qu'ils seront toujours là avec vous et qui vous accompagnent sur votre route. On n'est jamais seul, même si vous êtes seul, complètement seul, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne l'est jamais. Je vais terminer par un message qui est à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. « Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir, j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi, soyez reconnaissant pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié ou mon amour. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour de chacun que vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là alors, dans l'au-delà, pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis plus là. Je ne dors pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de la neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille là, tout simplement dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. C'est une prière indienne. Et je vais vous citer aussi un poème sur la mort. La mort n'est rien. Je suis tellement passée dans la pièce. Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ceux qui nous faisaient rire ensemble. Priez. Souriez. Pensez à moi. Priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été. Sans un phrase d'aucune sorte. Sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées ? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas l'un juste dans l'autre côté du chemin. C'est un poème de Charles Péguy. Donc pour vous dire que la mort n'existe pas puisque c'est la vie après la vie. Et que même une fois que la personne est de l'autre côté, peu importe le temps, peu importe les années, peu importe comment la personne est partie, si elle a envie de vous délivrer des messages, ne vous inquiétez pas, elle viendra. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tu veux que je vous mette la fin de la vidéo ? Oui. Elle a découpé la vidéo. Je me suis fait. Je me suis fait. Je me suis fait. C'est ce que je veux? C'est ce que je veux ? C'est ce que je veux ? Damn, baby, what'd you do to your ass? Orlando, you like it? It's autumn sunrise. I need some pleasure. Would you ever do that to me again? Orlando? I can barely move. Now you should know better than that. Jumping in the bodice wipes you out. Everybody out. What happened to Orlando? Where's the insurance policy? Are you deaf? I said everybody out. Everybody out. Get out, get out, get out. Everybody out. Voilà. Vous voyez, après ils partent quand la séance est terminée. Donc c'est quand ils ont envie de délivrer un message, ne vous inquiétez pas. Dans le film Ghost, il vient pour protéger sa femme et il cherche absolument la médium pour pouvoir délivrer le message à sa femme qui, bien entendu, ne croit pas. Malgré des certains temps, elle ne croit toujours pas et c'est ça qui est difficile. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Ça dépend. Pour les prières, l'encens, le mieux, c'est le pontifical. Oui ? Vous demandez à votre ange gardien, à votre gardien. Tout dépend. Mais maintenant, vous pouvez demander aussi à un défunt si vous avez perdu un papa. Mais si c'est toutes les 10 minutes que vous allez lui demander quelque chose, les défunts, ils n'en peuvent plus de votre côté. Comprenez, madame ? C'est normal. Il n'y en a pas plus tôt arrivé de l'autre côté. Ça y est, ils ont leur fille, leur mère, leur machin qui demandent et qui, sans arrêt, veulent savoir des choses. Donc, c'est difficile. En premier, l'ange gardien. En premier, c'est l'ange gardien, madame. Oui ? Je me dis à côté de la cinture. Ils n'ont qu'à traverser la route, c'est tout. Je ne sais pas si ça nous est adoré sur un déficitement physique. Oui, en géobiologie, bien sûr. Pour un peu que ce cimetière, il est ancien, là, je peux vous dire que... Ah, ben oui. Je sais parce que j'avais une amie en Bretagne, madame, qui avait une chambre, qui m'avait préparé une chambre. Et il y avait la petite route, comme ça, de l'autre côté, il y avait le cimetière. Et en plus de ça, dans la chambre qu'elle m'avait préparée, il y avait tous les portraits, des tentes, des oncles, tous des fins. Alors, je lui ai dit, non, mais ça ne va pas, non. Ça ne fait même pas deux secondes que je viens de rentrer, ils n'arrêtent pas de me dire. M'appelle Pierre, m'appelle Martine, m'appelle ceci. C'est impossible, impossible, il ne peut pas vivre. Et donc ? Et donc, quand on vit, l'idéal, c'est de déménager. Et au plus rapide. Car ça peut pomper. Parce que là, chez vous, c'est plein, ça doit être plein, hein ? C'est bien. Voilà. Alors, si c'est des bons esprits, ça va, si c'est des mauvais esprits, ils vous plantent les objets, ils vous font des trucs. Et pour un peu que c'est plein d'entités négatives... Ça pompe les énergies. Ça vous pompe les énergies. Pas plus tôt que vous rentrez chez vous, madame, vous êtes vidée. On est d'accord ? La seule chose déménagée, madame. C'est à vous, la maison ? Non, c'est vrai. Ah ben, tant mieux, alors, car c'est toi. Cherchez autre chose ailleurs, d'accord ? Et vérifiez si autour, il n'y a pas de cimetière. Surtout. Remarque, comme il disait un copain à moi, au boulevard des Allongés, ils ne font pas de bruit, ces gens-là. D'autres questions ? Oui ? Est-ce que les défunts restent parmi vous ? Oui. Mais ça veut dire quoi pour les parmi vous ? Pas constamment. On a autre chose à faire de l'autre côté. Les morts biloques qui peuvent être à deux, trois endroits en même temps. Et c'est ce qui va faire que dans une fratrie, dans une famille, vous pouvez dire « Tiens, hier soir, j'ai vu papa, il était au pied de maudit. » Et le frère va dire « Mais moi aussi, je l'ai vu. » Et l'autre, il va dire « Mais moi aussi, je l'ai vu. » « C'est pas possible, vous pouvez pas être chez tout le monde. » Oui, il peut être chez tout le monde. Mais ils évoluent. Et ils évoluent de l'autre côté. Donc, ils ne peuvent pas tout le temps être avec vous. Oui ? Est-ce qu'il arrive qu'il y a une force supérieure qui empêche un peu plus d'un message ? Non, c'est pas une force supérieure qui empêche. C'est plutôt inférieure, madame. Oui ? Oui. Alors, tout dépend. Alors, ça peut provenir aussi du défunt s'il n'a pas envie de délivrer un message. Et ça peut provenir de la personne qui aura peur et qui n'a pas envie d'avoir des messages ou qui ne se sentira pas prête tout simplement à entendre certaines vérités. Si vous plaît, vous allez sentir l'insistance si vous avez le lieu. Pardon ? S'il y avait des mots de... Oui, madame. Il y en a. Oui ? Quand les enfants voient, comment leur dire de ne pas avoir peur ? À qui ? Les enfants. Quand des enfants voient, il ne faut pas leur faire peur. Il faut au contraire les écouter et les accompagner. Mais comment ? Et les mettre en sécurité. Et bien, si par exemple, ça dépend où ils voient, s'ils voient dans la maison, partout ou dans leur chambre ? Dans la maison. Dans la maison. Et bien, essayez de mettre une lampe de sel, déjà, ça aidera. Et essayez vous-même de rentrer en contact avec votre ange gardien qui va se mettre en contact avec l'ange gardien de votre enfant pour pouvoir mieux le guider et l'éclairer. Toujours d'ange à ange. Oui ? Dans le bas astral. Non, pas dans le bas astral. Oui ? Ben, il faut les faire évoluer. C'est pour ça qu'on fait appel souvent à des passeurs d'âme. Vous avez entendu parler de ça. Mais ? Pour pouvoir sortir la personne qui est sur un premier plan ou sur un plan cosmotidurique pour pouvoir l'aider à monter et aller vers la lumière. Explique-t-il, c'est pas les défunts dans le bas astral. Mais c'est pas les défunts qui sont dans le bas astral. C'est des mauvais esprits qui peuvent être dans le bas astral. Les défunts qui sont dans le bas astral. Par contre, les personnes qui sont pas élevées, sont ce qu'on appelle sur un premier plan, ils sont dans le cosmotidurisme. Ou le purgatoire. Ou le purgatoire. Mais pas le bas astral. Mais pas le bas astral, ça n'a rien à voir. Les personnes qui ne sont pas élevées, qui se sont accrochées à la... Cosmotidurisme. Ça dépend, il faut aider par la prière, aider le défunt à ce qu'il accepte qu'il est décédé. Parce que ça, ça arrive souvent chez les pendus. Quand vous avez un pendu, il peut arriver de l'autre côté. Ah ben oui, mais je ne voulais pas vraiment mourir. Tout ça. Il peut rester, habiter le lieu pendant des années. Puisqu'il a du mal à partir. S'il n'y a pas quelqu'un sur terre pour faire passer l'âme. Ou pour aider le défunt à ce qu'il puisse monter dans l'au-delà. Eh ben, il peut rester pendant des années comme ça coincé. On peut faire faire trois messes. On peut faire faire des messes pour défunts. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des tridomes. Ou il y a même des messes à perpétuité. Les messes à perpétuité, on les trouve à Nice. Dans l'oratoire de Saint-Ritard. L'avocat des causes désespérées. Très drôle. Oui. Pas de questions, il dorme là. Tu peux dire à la maman qui... J'avais une question. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous me faites passer comme message à un défunt quand on se réveille toujours à l'heure où vous décidez ? Les heures miroirs, c'est ça ? Il veut vous dire qu'il est là et qu'il est décédé à cette époque. Peut-être qu'il veut que vous priez pour lui. Oui, c'est toujours à la même heure. Je réveille toujours à lui. Quand vous vous réveillez à la personne décédée, c'est que cette personne veut rentrer en contact avec vous, madame. Et qu'elle a besoin peut-être de vos prières ou de votre aide, d'allumer des bougies. Là, vous mettez la photo de la personne, une bougie et des fleurs coupées à côté et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Oui ? Ça dépend du rêve. Ça dépend du rêve. Comment vous le rêvez ? Assis, couchés, debout, vieux, jeune, en couleur, en noir et blanc. Non, mais je rêve souvent de mon... Oui ? Il doit attendre quelque chose, votre père. Quand ils sont assis, c'est qu'ils attendent quelque chose. Soit ils attendent quelqu'un qui sera prêt à décéder, soit ils attendent par rapport à quelque chose de la famille qui se passe. De votre part. De votre part. Une prière. Peut-être une petite prière ou que vous alliez au cimetière porter une petite fleur. Et là, c'est bizarre, hop, ça disparaît. J'avais une amie à moi qui... J'avais offert une petite vierge et tout ça. Et vous savez, c'était les vierges florescentes, là, qui s'y clèrent dans la nuit. Alors elle, elle était athée, c'était très drôle. En plus de confession musulmane, en plus. Et dans la nuit, elle se réveille. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit la vierge illuminée. Oh là là, c'est la Sainte-Vierge. Elle se met à genoux, elle lui dit, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi faire, et tout ça. Qu'est-ce qu'elle avait fait, lui ? Et donc, elle va aux toilettes, elle fait ce qu'elle va faire, elle retourne, elle va se coucher et tout. Oh là là, tu te rends compte, la vierge, c'était juste la vierge qui était florescente. Ton micro. Mais dans la... Toutes les nuits, cette personne... Toutes les nuits, cette personne rêvait de son papa qui était décédé. Et je lui dis... Alors elle me dit, mais tu sais, toutes les nuits, depuis un certain temps, je rêve de mon père qui est décédé et tout ça. Ton père veut te dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va me dire ? Ben oui, cette jeune femme avait un début de cancer du sein. Je lui dis, il faut que tu ailles le cimetière, que tu nettoies la tombe et tout. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas faire ça et tout, viens avec moi, aide-moi et tout ça. Donc je dis, ok, si tu ne veux pas le faire, je vais le faire pour toi, je l'ai fait. Et le soir même, elle est rentrée, elle s'est couchée, elle n'a plus jamais rêvé de son père. Une fois qu'elle avait eu la nouvelle qu'elle avait le cancer et que son père était venu pour lui prévenir de quelque chose. Vous ne savez pas dire qu'elle a le cancer, dis-lui. Non, non, mais ça ne veut pas dire que vous avez quelque chose de mauvais. Mais ils annoncent, ça peut être un décès ou quelqu'un autour de vous ou quelqu'un qui est malade. Quand ils sont assis, en principe, c'est qu'ils attendent. Quand ils sont debout, ça veut dire qu'ils sont dégagés. S'ils sont couchés, c'est qu'ils ne sont pas encore dégagés et pas encore dans la lumière. Chaque symbolique veut dire quelque chose. Vous avez su que... Son grand-père, il était mort. Oui. Et alors ? C'est-à-dire que la personne même, quand elle est décédée, elle est venue vous rendre visite. Voilà. Et c'est ce qui fait que vous allez ressentir ou tout de suite vous mettre à pleurer ou vous dire, ça y est, il est mort, il est mort, il s'est passé quelque chose. J'ai eu couché la prévenue. Ben voilà, pour vous prévenir. Comme moi, j'ai ressenti avec mon neveu cet été. Mais moi, ce n'était pas quelqu'un puisque j'avais coupé, j'étais dans un lieu sain. Mais ce carré glacé en plein été, waouh, ça fait bizarre. Qu'il vous traverse comme ça, c'est quand même extraordinaire. Et vous pensez que c'est possible qu'on puisse parler à un enfant comme ça a fait la liberté ? Bien sûr. Bien sûr, beaucoup d'enfants parlent avec les défunts. Ça ne veut pas dire qu'ils répondent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vous répondront. mais si vous leur parlez, ils viennent. Il n'y a pas de problème. Oui ? Quand vous rêvez d'une personne qui est des femmes, c'est ça ? Qui est en colère. Oui ? Je pense que vous avez une dette à régler avec elle. Peut-être que de son vivant, vous vous disputiez beaucoup, toutes les deux. Et elle a besoin certainement de prière, votre maman. Il faut faire des messes pour elle. Au moins une à trois messes pour elle. Je pense que ça ira mieux. Si elle démontre par la colère, ce n'est pas bon. Dis-lui que pour la maman, elle peut apprendre le « Je vous salue Marie » pour la petite qui a peur, qui s'y voit les défunts. Quand vous avez les enfants aussi, pour la maman, si vous avez peur pour votre enfant, tout ça, vous pouvez prier la Sainte Vierge et faire prier votre enfant au pied du lit ou autre. Et ça marche très très bien. Plus de questions ? On fait une pause alors. Oui, la dame. J'avais bien qu'elle n'avait pas. Alors, je vous écoute. Oui. C'était fort. C'était un choix de sa part. C'est parce que la personne, elle est venue vous montrer qu'elle était bien. Alors, souvent, vous savez, parce qu'ils me disent toujours « Oui, je veux le voir, je veux le sentir, je veux l'entendre. » Et quand ils le voient, ils se planquent sous la couette. Et il n'y a plus personne. Vous n'avez pas remarqué « Oh là là, j'ai peur » et tout ça. Alors, quand le défunt se manifeste et qu'il essaie de vous délivrer un message et que vous, vous vous planquez, vous avez peur, le défunt, il est vexé et il ne revient plus. Et après, ils vous disent « Ah, mais maintenant, ça y est, j'avais peur, mais maintenant, je n'ai plus peur. J'aimerais bien qu'il revienne. » Ben oui, mais si lui, il n'a plus envie de revenir, il ne revienne plus. Ils sont susceptibles. Ils sont susceptibles là-haut. Ah oui. D'autres questions ? Ah, quand même. « Moi, j'ai rêvé de mon premier mari décédé. » Oui. « Il avait un regard bienveillant sur moi et sur ses enfants. Alors que son vivant, c'était un père irresponsable, nous avait beaucoup de mal. » Eh ben, ça veut dire qu'arriver de l'autre côté, ma petite dame, comme beaucoup, ben, il a compris un peu tard. Il a compris, c'est mieux que tard que jamais. C'est déjà mieux que rien. Et je pense que toutes vos prières qu'on vous prie, beaucoup, n'est-ce pas, madame, ont été exaucées de votre côté, ma petite dame. Heureusement, ça aide. Oui ? Mais c'est sûr qu'on s'en souvient. On se souvient même des gens qu'on rencontre ou qu'on retrouve. En disant, « Je te connais, toi, je t'ai déjà vécu quelque part et tout ça. » Puis on peut même changer de couleur, c'est très drôle, hein ? Changer de couleur ? Ben oui. On peut retrouver quelqu'un, on est blanc, et dans une autre vie, on est des noirs, et on comprend pourquoi il y a telle et telle affinité, avec telle et telle chose, ou telle et telle personne. Rien n'est par hasard, madame. Madame ? Oui, vous, avec le plus gris, vous inquiétez pas. Ben, ça dépend quand vous avez des messages comme ça ou vous demandent ou ils vous réclament. Ben, il faut y aller. Ils adorent ça. Ils aiment bien ça. Si, par exemple, vous savez cette amie-là que je dis qu'elle avait vu la Vierge, quand elle est allée sur la tombe de son père, elle avait peur, elle avait très, très peur. Et vous savez ce qu'on a trouvé sur la tombe de son père ? Je dis, on va nettoyer, puis on va aller, il y avait des poubelles, on va aller jeter des choses. Il y avait la plaque avec le nom de son père, la photo, la plaque apparemment avec le vent, la pluie ou autre, elle était tombée, elle était cassée en deux, trois morceaux. Donc, on a enlevé, j'ai bien nettoyé, j'ai déposé les fleurs et ça s'est arrêté. Et là, il était content, ce père. Ils ne sont plus là, mais par respect. Ils ne sont plus là, mais ils peuvent donner, il peut arriver qu'ils vous donnent des signes, si ça nous comprends. Et par respect, on voit le faire. Ou alors, vous savez, des fois, dans les cimetières, il y a pas mal de vols. Je ne sais plus, je suis une amie qui avait porté des fleurs à son mari, et quand elle était revenue, il n'y avait plus le pot, il n'y avait plus de fleurs, la personne n'avait embarqué les fleurs et le pot. Et elle a retrouvé, les mêmes fleurs qu'il y avait à l'intérieur. Il se passe beaucoup de choses, madame, c'est pour ça. Il faut faire la pause, chérie. Il y avait une dame et après, oui, monsieur ? Oui. Vous l'avez retrouvé ? Attend, j'ai pas compris. Oui. Que vous l'ayez retrouvé ? Ben, c'était vous qu'elle voulait que vous retrouviez ? Elle vous a choisi. Vous avez été guidés pour ça. Peut-être pour que vous compreniez, pour que vous les évoluez, que vous savez qu'il y a autre chose qui existe. Parce que peut-être auparavant, vous doutez de toutes ces choses-là, tout simplement, monsieur. Au fond, la dame ? Ben, priez l'Esprit Saint quand vous avez peur, comme ça, vous invoquez soit Saint-Michel-Archange, le prince de la milice contre les forces du mal ou l'Esprit Saint, comme ça, ici et maintenant, vous avez l'Esprit Saint et vous n'avez rien à craindre. D'accord ? C'est curieux, moi, j'ai plus peur des vivants que des morts. Comme j'ai toujours les morts là-haut, c'est mes copains, les vivants pas des morts. Il faut faire une pause, chouchou. On va faire une pause et on reprendra d'ici un quart d'heure ? Combien de temps ? Combien de temps ? Un quart d'heure, c'est ça ? Un petit pause d'un quart d'heure. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements